L'école de Léon par Serge Bloch Oui, je sais, on ne dit pas l'école à Léon, mais l'école de Léon. C'est Karine qui me l'a dit, et Karine, c'est ma maîtresse. Elle est très belle parce qu'elle a des cheveux très longs de princesse. J'ai une maîtresse maintenant parce que je vais à l'école, à l'école maternelle. C'est en haut de la rue où il y a ma maison. C'est pratique parce que le matin, on a juste à monter et le soir, à descendre. Avant, j'allais à la crèche, mais voilà maintenant, je suis grand. Je n'ai plus de couche, alors je vais à l'école depuis la rentrée. C'est la rentrée, c'est le premier jour où on va à l'école. C'est-à-dire que le matin, il faut se lever. Maman me dit, debout Léon, il faut se réveiller. Mais moi, je lui réponds, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Je ne veux pas sortir de mon lit, j'ai encore sommeil. Parce que, évidemment, hier soir, je me suis relevé pour un petit vibrandeau, un petit câlin avec maman, une petite cassette et un petit bisou de papa. Mais maman me dit, allez Léon, lève-toi. Aujourd'hui, c'est la rentrée, il ne faut pas être en retard. Bon, je finis par me lever, je m'habille. Enfin, maman m'aide un peu. Je prends un bon gros petit déjeuner et zou, on est parti. Sur le chemin, je suis un peu inquiète. Mais maman et papa me disent que je vais me faire plein de copains. Et puis, je serai avec mon grand frère. Allez, mon Léon, on y va maintenant. Et c'est là que tout a commencé. En arrivant, on nous a mis un écriteau autour du cou. Tous les enfants en avaient, comme des étiquettes dans un magasin. Peut-être qu'on allait nous vendre. Mais papa m'a expliqué qu'il y avait nos noms dessus et le nom de la maîtresse. À l'intérieur, on a dit bonjour à Madame Rouget, la directrice. Et on est allé dans ma classe. C'est la classe des petits de Karine. Et là, c'était l'horreur. Il y avait plein d'enfants qui pleuraient. Des vraies sirènes de police. Et plein de parents qui essayaient de les consoler. Et au milieu, comme sur une île, il y avait Karine avec ses cheveux très longs de princesse. C'était ça, l'école ? J'ai serré la main de maman et j'ai senti comme si je pleurais à l'intérieur. Pour pas que ça se voit. Mes parents ont discuté avec Karine et ont fait le tour de la classe. Puis, ils m'ont dit au revoir. Et là, j'ai vu une petite larme au coin de l'œil de maman. Pour les mamans non plus, ça n'a pas l'air drôle, la rentrée. Et pfff, ils sont partis. Toute la journée, on a fait plein de choses. On a collé des gommettes, on a chanté des chansons, on a goûté. Sauf ceux qui n'ont fait que pleurer. Puis, le soir est arrivé. Ma maman est venue me chercher. Ouf ! Je lui ai dit. Maman, tu vois, c'est fini l'école. Je n'ai plus besoin d'y retourner. Maman m'a répondu que l'école, c'était tous les matins. Et j'ai pensé. Aïe, 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 c'est tous les jours, la rentrée. Mais maintenant, j'aime mon école. Il y a beaucoup d'adultes pour s'occuper des enfants. Et puis, j'ai beaucoup de copains. À l'école, il y a plusieurs classes. Des classes de petits, de petits moyens, de moyens grands et de grands. Mon frère, il est moyens grands. Sa classe est en haut. La mienne est au bout du couloir. Quand j'arrive, j'accroche mon manteau, là où il y a ma photo. Je fais un bisou à maman et hop, au boulot ! Dans la classe, on choisit son activité. Pour aller jouer au garage, je mets le collier bleu. Il y a une couleur de collier par activité. Mais au garage, il y a déjà César. César, c'est mon copain. Sauf que là, il a pris la camionnette rouge. Celle que, justement, je veux. Karine arrive et nous sépare. Elle nous explique qu'à l'école, on partage les jouets. Et que chacun pourra avoir la camionnette à son tour. Ça s'appelle la vie en société. N'empêche, j'en ai toujours envie. Après, on s'assoit tous autour de Karine. On dit des comptines et on mime avec les doigts. Ensuite, c'est l'heure de la gymnastique. On fait des parcours. Il faut être courageux parce que parfois, c'est très dangereux. On apprend l'équilibre. Puis, c'est la collation. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la distribution. Il y a des gâteaux et une briquette de lait pour chacun. Après, on va à la récré. La récré, je retrouve mes copains. On prend des petits vélos et on crie, on crie, on crie. Quand on rentre dans la classe, on dessine et on joue à la pâte à modeler. Puis, on va faire pipi et se laver les mains avant d'aller déjeuner. La cantine, c'est sérieux. Je mange de tout. Parce qu'ici, manger, jouer, apprendre, c'est mon travail. Après, on fait la sieste dans le dortoir avec le doudou qui reste à l'école. Parce qu'on est fatigué d'avoir beaucoup travaillé. Puis, on se rhabille. C'est pas facile. Il ne faut pas se tromper de pied. Et Karine nous raconte des histoires. Enfin, c'est l'heure des mamans. Ça veut dire que les mamans arrivent pour nous chercher. Mais parfois, ce sont les papas, les mamies ou Sabrina. En tout cas, l'école est finie. Alors, je rentre à la maison. Dans mon école, j'ai des amis. Parfois, je pleure. Parfois, je ris. Dans mon école, je grandis.